Bonjour les femmes et bienvenue à notre live, finalement notre capsule pour aujourd'hui, on est mardi le 29 septembre. Alors aujourd'hui, on parle de, est-ce qu'il y a quelque chose francine? On est mercredi, je suis toute mêlée dans les dates. Mille excuses. Alors on parle aujourd'hui de t-shirts, mais avant j'avais deux messages à vous faire. Le premier c'est il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages personnels pour m'offrir mes condoléances lors du décès de mon frère, alors merci beaucoup de l'avoir fait. J'apprécie beaucoup, c'est toujours dans ce temps-là qu'on a vraiment besoin de support, alors merci pour celles qui m'ont envoyé des messages en privé. Merci beaucoup. Le deuxième c'est que vendredi, j'ai oublié de faire le tirage, donc tout de suite à la fin de cette capsule-là, je vais faire le tirage qui avait lieu finalement pour vendredi. Mille excuses, des fois dans les émotions, on a, j'ai oublié. Alors aujourd'hui, pour nous rejoindre, Marina Prêt-à-Porter, 4850 Boulevard des Forges, vous pouvez nous rejoindre au 819-372-175 et tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est presque tout en boutique, sauf quelques items que je vous mentionnerai au fur et à mesure. Alors on parle de t-shirts, souvent on dit, bon le t-shirt blanc, c'est quelque chose qui doit être comme obligatoire dans notre garde-robe parce qu'on en a besoin pour mettre dans toutes les sauces, mais moi je pense que le t-shirt de couleur, c'est aussi une nécessité, parce que c'est ça qui fait faire en sorte souvent qu'on, qui donne de la valeur, pas de la valeur, mais de la couleur à notre vêtement. Regardez aujourd'hui, moi je trouve que je porte une petite jupe en suède que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une petite jupe qui est lavable aussi, c'est du faux suède naturellement, et je trouve que juste de lui mettre un petit t-shirt comme ça, ça lui donne une allure un peu plus sport, la femme au travail, c'est vraiment, tu viens mettre quelque chose, un veston par-dessus et pour aller travailler, c'est vraiment quelque chose qui peut se porter facilement. Donc le t-shirt, on peut le porter, j'ai fait plusieurs montages pour vous montrer finalement des idées pour porter le t-shirt de couleur. Je vais commencer premièrement par celui que je porte, que j'aime beaucoup, c'est un tissu qui est très très mince, c'est lavable, c'est une manche longue. Donc l'hiver, souvent, on aime ça porter les chandails à manche longue parce qu'on peut les porter trois quarts puis on peut les porter à longueur d'année. Il y a quand même un petit col en V, donc ça c'est vraiment le fun. Et puis, je vais vous dire, le prix est à 56 et 25. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis parce qu'on aime ça porter ça en dessous de nos vestons, mais on ne veut pas que ce soit trop chaud parce que la femme qui travaille, elle veut être à l'aise, elle ne veut pas avoir chaud. Donc ça, c'est un t-shirt qui se porte vraiment en dessous de nos manteaux, en dessous de nos vestons, sans trop donner d'épaisseur. Il est en rayon espandex, donc c'est vraiment très facile d'entretien. Moi, je l'ai mis avec une jupe, comme je disais tout à l'heure, j'ai oublié de la porter, mais est-ce que vous pouvez, les filles, me dire le prix de la jupe? Je l'ai dans toutes les grandeurs à partir de la taille 36 jusqu'à la taille 46. Moi, j'ai la 10 ans sur le dos. Et puis, juste le prix? 60. Elle est à 60 $. Donc vraiment, c'est une petite jupe, le fun à porter. Elle est vraiment toute avec des fermetures pressoires, des boutons pressoires à l'avant. Donc, c'est sûr que le t-shirt, on pense tout de suite t-shirt jeans. Ça, c'est un mix qu'on voit souvent, mais c'est vrai que c'est très joli en portant avec le jeans. Je vais vous montrer un bel exemple. Cette année, on va voir beaucoup de pantalons dans les teintes de blanc cassé. Moi, je l'ai en velours cordé. Il ne me reste que quelques tailles parce que c'est déjà vraiment pas mal toutes parties. J'en ai quelques-uns encore. Je pense qu'il me reste 8, 10 et 12 dans cette taille-là. Donc vraiment, avec du blanc cassé, on va mettre un peu d'orange. On vient lui mettre un beau foulard. Et c'est vraiment magnifique comme style parce que, tu sais, tu peux le porter tellement de manière différente, ton petit t-shirt. Donc, juste avec un foulard comme ça, ça lui donne un style intéressant. Je pourrais le porter aussi plus chic, mon chandail, mon t-shirt. Je pourrais, comme par exemple, porter avec une jupe plus longue, une jupe craquée. Donc, ça donne un moins chic à la jupe que tu peux porter. Tu sais, parce que souvent, mes femmes, elles me disent « Ah oui, mais ça, c'est trop chic. » Non, non. Portez-le, les filles. Regarde, ça, c'est beau avec une jupe craquée comme ça, avec le t-shirt, un petit veston. Puis, ça, tu sais, comme on dit, c'est vraiment quelque chose de vite à porter puis qui se met dans toutes les occasions. Cette jupe-ci, elle est avec taille élastique. Elle est à 119 $ et je devrais avoir toutes les grandeurs 36, 38, 40, 42. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pourrais aussi porter, je vais vous montrer avec une autre couleur. Je vous ai montré avec le orangé, mais je vous montre aussi avec les teintes de violacé parce qu'on sait que cette année, c'est la couleur Pantone. Alors, ça, c'est vraiment beau. Vous portez ça avec du blanc cassé, du marine. Là, je l'ai mis avec le pantalon. Vous savez, ce pantalon-là, c'est un pantalon qui est vraiment imprimé dans les teintes de guéri, de rose. Donc, toutes les couleurs de rose et de violacé, c'est magnifique avec. Alors, on l'a mis avec un débardeur. Je vois que les femmes aiment ça. Ils mettent des cœurs. C'est vrai que c'est très joli. C'est vraiment très songé. C'est simple parce que tout ce qu'on veut finalement, c'est d'avoir de la simplicité dans nos ensembles pour pouvoir amalgamer ou marier plusieurs styles ensemble. Donc, vous avez ce petit T-shirt dans ces teintes de violacé-là. Eh bien, vous pouvez porter avec vos jeans, avec vos bases, le marine, même des, comme je disais, des vêtements à motifs. C'est vraiment magnifique. Ces chandails-là, je vous ai dit le prix tout à l'heure, 56 et 25, on a de small jusqu'à deux ex-larges. Moi, j'ai le médium sur le dos. Donc, juste pour vous donner une idée du vêtement. On a aussi le gris parce que vous savez que le gris, c'est toujours une couleur importante à avoir dans notre garde-robe. Ça doit faire au moins 10 ou 12 ans qu'on a du gris. Comme le noir est toujours là, je pense que le gris est toujours là aussi en pleine saison depuis au moins une dizaine d'années. Donc, ça aussi, gris, blanc cassé les femmes, c'est magnifique. J'aurais pu mettre aussi un beau pantalon camol. Ça aurait été très beau aussi, gris et camol. Ça se mélange bien. Donc, vous agentez soit un beau foulard ou bien encore j'ai mis un chandail ou encore ça aurait pu être un beau cardigan aussi par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment un T-shirt. C'est une base à avoir parce que ça aiguait souvent notre kit finalement. J'aime beaucoup le brun aussi. Je l'ai porté, je le mets ici avec encore un beau pantalon dans les teintes florales, dans les teintes de camol. Vous voyez, celui-ci, j'aurais pu aussi porter ce pantalon-là avec le pantalon gris. Ça aurait donné aussi un beau style. Vous voyez, c'est des chandails qui ne sont pas dispendieux, mais on en a besoin toujours de plusieurs parce que c'est des indispensables dans notre garde-robe. Celui-ci, on l'a choisi couleur coco. Je dirais que c'est un peu plus brun. Alors, ça aussi, le brun, vous portez ça avec plein de choses. Là, je n'ai rien mis avec les jeans, mais vous savez que les jeans, c'est toujours, toujours la pièce maîtresse qu'on met avec tout. Donc, le T-shirt, c'est la même chose. C'est vraiment très joli. On l'a agencé avec un foulard ou encore avec le beau collier ici qui va chercher exactement les mêmes teintes du chandail et du pantalon. Moi, je voulais vous parler aussi de mon veston parce que je trouve que là, depuis que la pandémie est presque à sa fin, on recommence beaucoup à porter le veston. Les femmes m'en demandent beaucoup à la boutique. Alors, nous en avons quelques-uns. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est son tissu. C'est comme un genre de tricot de coton. Donc, c'est vraiment un veston qui va passer à travers les années parce qu'il est très simple, très classique. C'est épuré, comme je dirais. L'encolure, elle est le fun parce qu'on pourrait le porter aussi parce qu'il est tout boutonné comme ça. Je vais vous montrer. À moi, le noir me va moins bien au visage, mais quand même, je vais vous montrer le style parce que c'est quand même intéressant. Je pourrais, comme par exemple, porter rien en dessous et porter juste le veston comme ça et ça lui donne vraiment un style intéressant. Je pourrais aussi porter le veston plus ouvert comme moi. J'adore porter le veston plus large au niveau des épaules, mais quand même pas trop parce que l'ouverture n'est pas trop grosse pour écraser la personne. Vous voyez, c'est vraiment très joli. La longueur, elle est belle. Regardez, elle arrive vraiment ici ou en dessous à la mi-feste finalement. Ça fait que ça cache. Qu'est-ce qu'on veut cacher? La manche, elle est très intéressante. Trois petits boutons. C'est la simplicité même finalement. Alors moi, je porte le 8 juste pour vous donner des idées. Je ne l'ai pas encore mis sur la boutique en ligne. Alors, si vous le voulez, si vous voulez avoir des informations, appelez-nous. On va vous donner les informations parce qu'il n'est pas encore sur la boutique en ligne. Je voulais finir aussi en vous montrant les colliers que nous avons reçus. C'est vraiment magnifique. Je vous montre celui-ci, mais on en a reçu une panoplie. Je vais vous faire un live cette semaine avec vraiment les beaux colliers qu'on a reçus. Celui-ci, ce que j'aime, je le dis souvent, ce que j'aime, c'est que ça ne soit pas pesant. Très, très léger à mettre sur nous avec un cordon en genre de cuir qui peut aussi changer la longueur. Ça, c'est vraiment l'idéal pour nous. Alors vraiment, c'est vraiment quelque chose de le fun. Ça a toutes les couleurs de l'année finalement, des couleurs d'automnal, les carreaux, les noirs et dans les teintes d'oranger. C'est vraiment très magnifique. Alors, c'est simple comme ensemble, mais c'est tellement le fun à porter parce que le T-shirt, vous allez le porter de plusieurs manières. Je voulais vous montrer aussi, celui-ci, c'est non le moindre, la couleur indigo. Ça, c'est vraiment quelque chose à porter régulièrement. C'est ce que j'aime beaucoup. J'ai choisi collant V justement parce qu'on aime ça que ça soit un peu plus ouvert. Voyez, moi, je l'ai comme, je pourrais le baisser un plus, je l'ai comme monté un peu plus, un peu plus haut, mais il est vraiment très collant V. Donc, toi aussi, moi ici, Francine m'a fait un beau montage. Je l'avais mis avec une belle tunique qu'on peut ouvrir, là, une robe tunique et avec un pantalon en jambes de cuirette. Donc, voyez, le T-shirt, les femmes, c'est vraiment une nécessité dans sa garde-robe et ça vaut la peine parce que ce sont des T-shirts qui ne sont pas chers, faciles d'entretien, qui sont minces. Alors, c'est trois qualités qu'on recherche beaucoup sur les T-shirts. Alors, là-dessus, je vais faire le tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 50 $. Vous savez, les femmes, c'est le mois de ma fête, le mois de septembre et je vous avais promis de faire un tirage à tous les vendredis du mois de septembre, un tirage à toutes les femmes, pas à toutes les femmes, mais un tirage de 50 $, d'un certificat cadeau d'une valeur de 50 $, je vais finir par le dire comme il faut, pour les vêtements d'automne seulement, des vêtements de la saison et c'est parmi celles qui vont aimer, qui vont aimer les vidéos, qui vont les partager et qui vont m'écrire un petit message sur chaque vidéo qu'elles voient. Alors, merci encore à toutes celles qui l'ont fait. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de partage, beaucoup, beaucoup de j'aime. Alors, merci beaucoup. Il faut faire les trois pour être participé à ce certificat-là. Alors, on en fait un aujourd'hui et je vais en faire un autre vendredi. Alors, voici, j'en ai quand même plusieurs dans ma boîte. Alors, je regarde pas. Et le nom, c'est Mme Anna Marcovicio. J'espère que je l'ai bien dit. Je vais vous montrer le nom de la dame. Alors, appelez-nous Mme Anna Marcovicio pour recevoir le certificat de 50 $ pour un achat applicable à la collection automne-hiver 2022. Alors, là-dessus, on se dit à lundi et j'espère que vous allez profiter des idées que je vous ai données pour porter le T-shirt de différentes manières. Alors, là-dessus, à demain. Bye!